Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Opération Sans Pitié L'Opération Sans Pitié est un projet d'opération spéciale imaginé par Ian Fleming au cours de la Seconde Guerre mondiale, et visant à récupérer un exemplaire des instructions mensuelles de mise en œuvre d'une machine de chiffrement allemande Enigma. Officier de réserve, fils d'un ami de Churchill, Ian Fleming est un favori du directeur du service de renseignement de la Royal Navy. C'est certainement dans sa fonction d'aide de camp qu'il puisera d'ailleurs une partie de ses idées pour les différents James Bond. Mais en 1940, ces rêveries ont un autre objet, Enigma, le système de chiffrement allemand. Malgré les efforts de tous les cryptanalystes de Benchley Park, la cryptanalyse d'Enigma est difficile. Or, dans le cadre de la bataille de l'Atlantique, la Kriegsmarine renforce la sécurité de la machine Enigma, à tel point que le décryptage devient impossible. Le seul espoir qui reste aux Alliés, c'est de s'emparer d'instructions mensuelles de mise en œuvre. Le 12 septembre 1940, Fleming propose l'opération sans pitié. Un navire de sauvetage allemand ayant été repéré dans la Manche, un bombardier allemand, capturé quelques semaines auparavant, décolle du Royaume-Uni avec un équipage parfaitement bilingue en uniforme allemand. Il émet un message de détresse et amérit volontairement à proximité du navire de sauvetage, qui recueille les naufragés. Les Desperados s'emparent du navire et des documents. L'opération connaît un début de préparation. En octobre suivant, elle est décommandée comme impraticable. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit. waspareil type de dé